C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a deux chapitres. Le premier chapitre va porter sur le commerçant et les activités, les actes commerces, donc les quatre types d'actes commerces qu'on a cités tout à l'heure, et la compétence des juridictions, la compétence des juridictions commerciales. Là, maintenant, on va s'arrêter sur la compétence des juridictions commerciales. Mais avant, je vous demande, est-ce que vous avez des questions? D'accord, merci, monsieur. Avez-vous des questions? Non, monsieur, tout est clair. Merci beaucoup. Tout est clair. Donc, je vais revenir à la compétence des juridictions commerciales pour clore une fois pour toutes ce chapitre et mieux vous préparer à réussir cette épreuve ou répondre correctement aux questions portant sur la compétence en raison de la matière. C'est-à-dire, quand est-ce que les tribunaux de commerce sont compétents? Quand je dis tribunaux de commerce, c'est la même chose que les juridictions commerciales. Sauf que, un peu, les juridictions commerciales, c'est les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce. D'accord? D'accord. Les juridictions commerciales, c'est à couvrir le Mahakim Tijeriyah ou le Mahakim Sinaf Tijeriyah. D'accord. Oui, monsieur, c'est clair. Donc, les tribunaux de commerce sont compétents pour clore. Premier point, donc, ils ont cinq champs de compétences. Donc, l'examen, les questions, ils seront de cette forme. Monsieur X a signé un contrat commercial avec monsieur Y. Ils ont eu un problème. Quel est le tribunal compétent? Donc, maintenant, les tribunaux de commerce sont compétents pour clore. Les actions relatives aux contrats commerciaux. Pour vous, qu'est-ce qu'un contrat commercial? Qu'est-ce qu'un contrat commercial? C'est un acte entre deux personnes. Un contrat commercial. Là, par exemple, si je vends à un de vos collègues, si je lui vends, si je lui vends, par exemple, mon téléphone portable, je vends mon téléphone portable à à Sheyman. D'accord? Ou à Fatema. Je leur vends mon téléphone portable. Vos collègues ne vont pas le revendre. Ils n'ont pas la qualité de commerçant. Alors, même si on n'estime pas un contrat, c'est un contrat qui est civil. Pourquoi il n'est pas commercial? Si on agit par élimination, parce que, vous allez me dire, parce que ni l'un ni l'autre n'a la qualité de commerçant. Donc, c'est un contrat qui est civil et qui est passé entre deux personnes n'ayant pas la qualité de commerçant. Vous êtes d'accord? En revanche, si le contrat, si votre collègue, par exemple, Fatema, a acheté ce téléphone portable pour le revendre et il fait de la vente des téléphones portables son activité principale, l'acte, il est entre deux personnes ou l'acte. Il a la qualité de commerçant et le deuxième, il n'a pas la qualité de commerçant. Donc, l'acte, il est mixte. On est d'accord? Mais le contrat, s'il est passé entre deux personnes ayant la qualité de commerçant, le contrat, il est par essence, par définition, il est commercial. D'accord? A dire la première condition, comment on sait que le contrat est commercial ou non? Première condition, les parts contractantes. Il faut voir, si je vous dis M. X, commerçant A, de bras l'oeuf, et M. Y, commerçant A, qui est une société qui commercialise les produits alimentaires, ils ont signé un contrat de fourniture de biens, automatiquement, c'est un contrat qui est commercial. D'accord? Deuxième condition pour connaître les contrats commerciaux, c'est le livre 4 du code de commerce. Le quatrième livre du code de commerce, il met la lumière sur les différents contrats commerciaux. C'est-à-dire, il y a des contrats qui sont commerciaux par la forme, leur forme, elle est commerciale. Même si ces contrats sont signés par des non-commerçants, ce contrat, il a un caractère commercial, tel que le contrat d'esquente, tel que le contrat de cession de créance, ce sont des contrats qui ont un caractère commercial en dépit de l'absence de deux commerçants dans la signature de contrat. C'est-à-dire, le contrat, il peut être signé par un commerçant et un non-commerçant, mais il a la forme, il a le caractère de, il a un caractère, le contrat a un caractère commercial. Pourquoi? Parce qu'il est prévu par le quatrième livre du code de commerce. Là, maintenant, je vous donne un exemple pour que vous ayez cette certitude par rapport aux contrats commerciaux et par rapport aussi à la compétence des juridictions commerciales en matière des contrats commerciaux. D'accord? Donc, Monsieur A a signé, ou la banque X a signé un contrat de cession de créance avec la société Y. Donc, je vous explique qu'est-ce que ça veut dire un contrat de cession de créance. Un contrat de cession de créance professionnel, c'est un contrat par lequel, c'est très clair, je vais vous donner un exemple. Fatema qui a acheté mon téléphone portable, on a convenu d'un paiement le 1er juin. D'accord? On a signé un contrat, vous me suivez ou pas? Vous m'entendez? Oui, oui, Monsieur. Oui, Monsieur. Donc, elle m'a acheté mon téléphone, je lui ai rendu mon téléphone 1000 dirhams. Le 1er juin, elle me dit, Monsieur, mon téléphone portable et vous vous êtes engagé à me payer le 1er juin. Le 1er juin, c'est aujourd'hui et j'aurai besoin de mon paiement. Je lui ai dit, je n'ai pas d'argent, votre collègue dispose de deux possibilités. Elle peut aller devant un tribunal comme le législateur lui donne une possibilité. Quelle est cette possibilité? Vendre cette créance. Votre collègue dispose d'une créance qui est certaine, liquide et exigible. Le caractère certain, c'est le contrat qu'on a signé ensemble. Le caractère liquide, c'est le montant qui est de 5000 dirhams et le caractère exigible, c'est l'exigibilité de la créance qui date, ce qui est la date du 1er juin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'orienter vers des agences spécialisées dans l'acquisition ou la cession de créance. C'est-à-dire, vous allez lui dire, monsieur, j'ai une créance de 5000 dirhams en ma possession. La créance est certaine, liquide et exigible et répond à toutes les conditions nécessaires pour qu'elles soient réclamées devant un tribunal. Est-ce que vous pouvez m'acheter cette créance? Ils vont vous dire, bon, on va vous donner 2000 dirhams, est-ce que vous acceptez? Vous allez leur dire, oui, je préfère 2000 dirhams que de m'aventurer dans une action infructueuse devant un tribunal qui va me prendre énormément de temps, d'argent, donc je vais préférer 2000 dirhams. Donc, qu'est-ce que je leur donne? Je leur vends la créance et eux, ils me remplacent dans les actions dont je dispose parce que, comme vous le savez, vous devez, vous avez, vous disposer d'un droit subjectif, celui d'aller devant un tribunal pour faire valoir votre droit. Maintenant, quand vous vendez votre créance, vous vendez aussi le droit d'esté en justice, d'accord? C'est clair? Oui, monsieur. Donc, quand vous vendez cette créance, cette vente ou cette cession de créance va être formalisée par un contrat. Cette opération, elle va être entérinée, c'est-à-dire écrite par un contrat à tout le contrat des accessions de créance, il est prévu pour le quatrième livre du code de commerce. Il donne à ce contrat le caractère commercial en dépit de la qualité des parties. Mais là, les parties sont nécessairement commerciales parce que les sociétés spécialisées sont des filiales des banques. Donc, déjà, ce sont des commerçants, d'accord? et déjà, pour vendre, pour céder la créance, il faut avoir la qualité de commerce. Donc, le contrat, il est commercial. Il y a eu un problème sur un contrat commercial. Donc, quel est le tribunal compétent? Le tribunal compétent, c'est le tribunal de commerce. On est d'accord? C'est clair? Donc, ce qu'il vous dit a cédé la créance à B par le biais d'un contrat de cession de créance, ils ont eu un problème par rapport à ça. Quel est le tribunal compétent? Automatiquement, c'est le tribunal de commerce. D'accord? Mais, si je vous dis, ils ont eu un problème sur un contrat de cession de créance, dont la valeur est de 19 000 dirhams. Automatiquement, si je détermine le montant du litige, automatiquement, vous devez penser au tribunal civil si le litige est inférieur à 1 dirhams. S'il est équivalent à 20 000 dirhams aussi, c'est le tribunal civil. S'il est supérieur à 20 000 dirhams, c'est le tribunal de commerce. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le montant est toujours valable. Donc, 20 000 dirhams, c'est le tribunal civil. 20 000 dirhams et 1 dirhams c'est le tribunal de commerce. D'accord? D'accord? C'est clair? Donc, si vous serez interrogé sur un contrat commercial, automatiquement, c'est le tribunal de commerce qui est compétent. Une fois que vous êtes interrogé sur un contrat commercial et le montant du litige dépasse et déterminé et dépasse 20 000 dirhams, c'est le tribunal de commerce. S'il ne dépasse pas, s'il est équivalent à 20 000 dirhams ou ne dépasse pas 20 000 dirhams, c'est le tribunal civil. civil. D'accord? C'est clair? Parce que je ne vais pas donner de l'utilisation sur cette question. C'est clair? Oui, c'est clair. Donc, deuxième champ de compétences des tribunaux de commerce, c'est les conflits ou les actions entre deux commerçants à l'occasion de leur activité commerciale. J'avais expliqué ça antérieurement mais j'aimerais mettre l'accent sur ce champ de compétences des juridictions commerciales pour vous dire que s'il y a un problème entre deux commerçants mais pas uniquement entre deux commerçants, il y a une deuxième condition qui doit se réunir à cette première condition qui est le conflit entre deux commerçants à savoir cette deuxième condition c'est l'activité commerciale. Il ne suffit pas qu'il y ait un problème entre deux commerçants pour que le tribunal de commerce statue sur l'affaire mais il faut que ce problème porte sur leur activité commerciale. Je vous donne un exemple. Monsieur X et commerçant deux il développe une activité de vente de produits alimentaires il a eu un problème avec son fournisseur il a eu il a eu un problème avec son fournisseur son fournisseur lui a vendu des aliments qui étaient périmés donc ici le commerçant a affaire à son fournisseur qui est lui aussi commerçant donc ils sont tous les deux commerçants et ils ont eu un problème qui a résulté de leur activité commerciale ici automatiquement si le commerçant vient vous voir pour demander votre avis par rapport au tribunal compétent vous allez lui dire monsieur c'est le tribunal de commerce qui va traiter cette affaire d'accord néanmoins il y a une exception à l'instar de l'exemple précédent si le montant du litige est inférieur équivalent ou inférieur à le mili dirham en dépit des deux conditions par un problème de l'activité commerciale le tribunal compétent sera ou serait le tribunal civil et c'est le tribunal commercial qui va trancher si le problème entre les deux commerçants dépasse dépasse combien 20 000 dirhams 20 000 dirhams est-ce que c'est clair c'est clair oui monsieur c'est clair oui monsieur troisième champ de compétences les actions relatives aux effets de commerce on a dit que les effets de commerce sont created with free version for non commercial use l'opération entre Fatma et moi porte sur mon téléphone portable l'opération elle était civile dès lors que le paiement a été intervenu en espèce mais les choses vont vite changer dès lors que le paiement intervient par une lettre de change déjà parce que la lettre de change si vous ne connaissez pas la lettre de change on ne peut pas avoir la lettre de change sans avoir la qualité de commerçant parce que si on va voir notre conseiller pour nous faire parvenir un carnet de lettre de change il va nous demander les documents relatifs à notre exercice ou à notre activité commerciale donc il ne peut jamais nous déliter un carnet de change sans pour autant lui trouver notre qualité de commerçant de commerçant donc Fatima m'a vendu son téléphone portable je l'ai payé par une lettre de change comme vous le savez la lettre de change contient qu'on porte des mentions obligatoires il y a 8 mentions notamment le le délai ou la date de l'exigibilité de l'échéance de cette lettre de change le chèque il est payé immédiatement le chèque par exemple la date vient le 1er juin 2021 je peux présenter le chèque dès demain et je suis payé d'accord la lettre de change à la différence du chèque non je peux vous mettre la date du 1er juillet 2022 et vous ne pouvez présenter cette lettre de change qu'à partir de cette date d'accord donc j'ai payé Fatima avec une lettre de change la lettre de change avait comme date le 1er mai 2021 Fatima appelle pour me dire que de cette lettre de change pour défaut de provision défaut de solde suffisant qu'est-ce qu'elle fait naturellement qu'est-ce qu'elle va faire Fatima et là une démarche à suivre elle doit faire le proté de la lettre de change avoir le certificat pour pouvoir faire valoir son droit et intenter les actions nécessaires devant le tribunal compétent mais ici quel est le tribunal compétent le tribunal compétent c'est le tribunal de commerce et ici le montant ne peut pas être ou ne pas être indéterminé parce que la lettre de change parmi les mentions obligatoires de ces lettres de change je vous envoie ça après les PDF je vous envoie tout parmi les mentions de la lettre de change c'est le montant de la lettre de change le montant qui figure sur la lettre de change donc ici je ne peux pas vous dire created with free version for non commercial use donc la lettre à la différence des autres cas ou de champs de compétences des tribunaux de commerce en matière de lettres de change ou d'effets de commerce le montant est supérieur à 1000 dirhams soit il va être inférieur à 1000 dirhams donc la règle qui s'accorde les autres champs d'application est valable aussi pour les effets de commerce c'est-à-dire si l'effet de la lettre de change ou le montant de la lettre de change est inférieur à 2000 dirhams ou équivalent à 2000 dirhams même si elle est commerciale par la forme c'est le tribunal civil qui va statuer sur l'affaire si le montant de la lettre de change est supérieur à est supérieur à 20 000 dirhams le tribunal de commerce est compétent est-ce que c'est clair c'est clair oui pour les contrats commerciaux est-ce qu'ils peuvent être un commerçant et un non-conversant c'est un peu développé mademoiselle Sheima Arrida me pose la question suivante monsieur pour les contrats commerciaux est-ce qu'ils peuvent être entre un commerçant et un non-commerçant pour ne pas tomber dans cette complexité je ne veux pas parce qu'il peut être entre un commerçant et un non-commerçant que pour vous non un contrat commercial est entre deux commerçants d'accord parce que la dérogation elle va juste vous vous rendre vous provoquer de l'amalgame d'accord parce que les contrats qui sont entre des commerçants et des non-commerçants et ils sont pourtant des contrats commerciaux c'est des contrats qui sont prévus par le texte améliore et vous n'êtes pas censé connaître tous les contrats commerciaux donc là on va agir par éliminer et on va éliminer cette question donc vous ne serez pas pour vous lors de l'examen le jour de l'examen si je vous dis un contrat commercial ça veut dire que c'est un contrat entre deux personnes ayant la qualité de commercial d'accord je vous en prie une question une question created with free version for non commercial use pas de question tout est clair monsieur merci beaucoup donc donc les différents le quatrième champ de compétences des tribunaux de commerce c'est des problèmes entre associés dans une société commerciale on avait expliqué que les sociétés commerciales on a fait on a vu la classification des sociétés commerciales au Maroc et on a dit donc en droit marocain et on a dit qu'il existe deux types de sociétés les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux il y a un troisième type qui est hybride qui puise aussi bien source des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux c'est des sociétés à responsabilité limitée created with free version for non commercial use donc quand je dis ici les différents entre les associés des sociétés commerciales c'est dans le sens large c'est à dire les différents aussi entre actionnaires relèvent de la compétence des juridictions commerciales donc si je vous on dit par exemple monsieur X est associé dans la société Y la société la personne X a eu un problème avec son associé qui est qui s'appelle Z quel est le tribunal compétent en l'occurrence donc on applique les mêmes règles si je ne vous parle pas du montant du litige tribunal compétent c'est le tribunal de commerce si je vous parle du montant du litige created with free version for non commercial use du litige et de civilisation commerce c'est clair oui c'est très clair en dernier lieu les différents à raison de fonds de commerce on a dit que les opérations relatives aux fonds de commerce relèvent de la compétence des juridictions tribunaux de commerce et on a dit qu'il existe quatre types d'opérations relatives aux fonds de commerce première opération c'est quelle est la première opération c'est la session created with free version for non commercial use monsieur A a cédé un fonds de commerce et ils ont convenu d'un premier paiement le jour au jour de la signature du contrat et les parties se sont mis d'accord pour qu'un deuxième paiement intervient trois mois après le début de l'exploitation du fonds de commerce trois mois après l'exploitation du fonds de commerce par le nouveau ou le nouvel acheteur l'ancien propriétaire demande ou exige le paiement de la deuxième tranche du de la vente du fonds de commerce ici il y a un problème entre deux personnes qui portent sur la session du fonds de commerce quel est le tribunal compétent à votre avis created with free version for non commercial use c'est le tribunal de commerce d'accord et si je veux que monsieur Y réclame un montant une somme de 19 000 dirhams c'est le tribunal civil c'est le tribunal civil c'est le tribunal civil parfait donc c'est si en fonds de commerce moins de 20 000 équivalent au moins de 20 000 civils plus de 20 000 commerces deuxième opération relative au fonds de commerce c'est le nantissement du fonds de commerce donc tout problème naissant d'un nantissement du fonds de commerce relève de la compétence des tribunaux de commerce toujours faut-il que le montant dépasse 20 000 dirhams d'accord troisièmement c'est l'apport en société j'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire l'apport en société et j'ai dit que l'apport en société c'est lorsqu'on incorpore un fonds de commerce dans le capital d'une société c'est un apport en nature lorsqu'il y a un conflit qui résulte de l'apport en société de l'apport du fonds de commerce en société tribunal de commerce et compétent d'accord quatrième champ de compétence ou quatrième opération relative au fonds de commerce c'est la location-gérance j'ai un fonds de commerce je n'ai pas envie je n'ai plus envie de l'exploiter j'ai envie de le louer la location-gérance ou la gérance libre c'est la même chose je loue mon fonds de commerce à Cheyma sous condition qu'elle ne change pas l'activité de ce fonds de commerce moi mon activité principale c'est la restauration je demande à Cheyma Cheyma me demande de louer mon fonds de commerce sans et moi je lui pose comme condition le fait de ne pas changer l'activité commerciale après un an Cheyma a procédé au changement de l'activité elle a changé l'activité dans la vente de produits alimentaires ou la vente de produits cosmétiques je suis curieux quand entre elle je vais lui dire mademoiselle vous avez changé l'activité alors que dans le contrat on a prévu l'absence ou l'interdiction de tout changer là maintenant je vais aller devant la justice si vous ne reprenez pas l'activité initiale donc en l'occurrence c'est le tribunal de commerce qui sera compétent d'accord donc voilà pour ce qui est du champ de compétences des tribunaux ou des juridictions commerciales donc voilà c'est clair donc c'est très simple il faut juste se concentrer sur bien se concentrer sur les questions le jour de l'examen est-ce que vous avez des questions donc il nous reste combien de séances il nous reste combien de séances allo il nous reste combien de séances ça revient vous monsieur je ne sais pas parce qu'on arrête les cours le 22 septembre donc il nous reste deux séances d'accord est-ce que vous avez des questions des questions donc la séance prochaine je vais parler d'un autre examen blanc qui sera un peu difficile un peu un peu je dis bien un peu donc on va essayer de le résoudre d'accord parfait des questions l'examen blanc elle sera avec des cas oui avec des cas d'accord merci beaucoup d'accord d'autres questions monsieur s'il vous plaît j'ai une question la forme de l'examen ça sera comment QCM QCM d'accord généralement ça va être 10 questions merci monsieur j'ai une question j'ai une question Jean-Marc Cramot ça fait maintenant une heure que je dis sur quoi il va porter l'examen l'examen il va porter sur les actes de commerce et commerçants et sur la compétence des jeux édictions commerciales d'accord d'autres questions pas de questions parfait donc je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt au revoir et j'ai mis un vœu pour ce mois sacré pour ces 10 derniers jours de ce mois sacré donc je vous souhaite bon courage créé avec free version pour non commercial use